Être soi-même sur les réseaux sociaux, c'est super important si tu veux fédérer une communauté, rassembler autour de toi des gens qui te font confiance suffisamment pour acheter tes produits et tes services. Pourtant, se lâcher sur les réseaux, ça n'a rien de facile, on est tous passés par là. La peur du jugement des autres, le syndrome de l'imposteur, ou encore tout simplement ne pas savoir quoi raconter, tout ça rend les choses plutôt difficiles. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est tellement important d'exprimer ta personnalité sur les réseaux et je vais te donner 5 modèles de publication testés et approuvés par lesquels tu peux démarrer pour te sentir plus à l'aise. Hello, je suis Laurence de Rapidly, bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Avant tout, faisons un petit peu de psychologie humaine. Pense à toi, quand tu es sur Instagram, que tu browses des posts, que tu les regardes défiler sur ton téléphone, quels sont ceux qui t'attirent ? On est d'accord ? C'est pas les posts informels sur lesquels tu t'arrêtes, c'est pas les posts qui semblent ressembler à de la pub ou qui ont l'air d'articles qu'on aurait écrits et qu'on aurait trouvés partout sur le web. Non. Ce sur quoi tu t'arrêtes, c'est les gens. Les gens qui te font sourire, les gens qui te font rire, les gens avec qui tu connectes, les gens qui te font ressentir quelque chose ou encore les gens avec qui tu as l'impression d'apprendre. Mais avant tout, ce sont des personnes, des êtres humains. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu n'es pas en train de lire des articles de journaux ou tu recherches une source d'informations avec laquelle tu connectes et qui est en partie divertissante, qui est légère. Et cet élément, tu ne peux l'apporter en tant que créateur de contenu que si tu dévoiles ta propre personnalité. Quelle va être la différence entre deux comptes qui te donnent plein d'infos sur Instagram ? Celui où tu ne vois jamais les gens qui te donnent des infos lisses que tu pourrais finalement trouver partout ? Ou celui où tu vois les gens qui sont derrière, qui créent le contenu, qui s'amusent, qui ont envie de te faire partager leur passion, qui te montrent les tests qu'ils ont faits, qui te montrent leurs échecs, leurs succès, etc. Ok, je crois que la réponse est facile. Bien sûr, ce sont ceux que tu vois, ceux avec qui tu connectes que tu vas avoir envie de suivre. Donc ça, c'est la première chose. Le fait de montrer ta personnalité, ça va te faire gagner des abonnés. La deuxième chose, c'est qu'à force de te montrer, les gens connectent avec toi sur un niveau encore plus profond. Ils ont l'impression de te connaître véritablement. Ils ont l'impression quelque part que tu fais partie de leur cercle de connaissances. Ils te voient presque tous les jours, toutes les semaines. Et donc finalement, tu fais partie de leur vie. Et ça, ça crée aussi la confiance. Surtout si tu y ajoutes des informations de valeur que tu distribues au travers de ton contenu de manière régulière. Ils ont suffisamment confiance en toi pour acheter ce que tu vends. Et si tu es un influenceur, c'est la même chose. À force de te voir régulièrement, ils ont confiance dans tes recommandations. Donc quand tu vas recommander une marque, tes abonnés vont avoir tendance à leur faire confiance. Et ça, les marques adorent. Donc quand tu es sur les réseaux sociaux, tu veux absolument afficher ta personnalité. Que ce soit Instagram, Facebook et même LinkedIn. En réalité, tu dois te dévoiler maître de toi dans tes publications. Et là, je sais, tu vas me dire, oui mais Laurence, c'est pas facile. D'abord, je suis pas sûre d'avoir le niveau. J'ai peur de montrer. J'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur que ça ne soit pas intéressant ce que je raconte. Tout ça, il faut que tu lâches. Parce qu'en réalité, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que tu sois toi et que tu sois à l'aise. Parce que c'est avec ça que les gens accrochent. Les gens n'ont pas besoin d'une image lisse et d'une image parfaite. Non, ils ont besoin de sentir que c'est vraiment toi derrière. Et ça, tu l'obtiendras en parlant surtout de ce que tu aimes, de ce qui te passionne, ce qui fait ton métier souvent. Je te donne un petit tip. Si tu veux être plus à l'aise en vidéo ou dans le fait de parler de toi, fais ce petit exercice. Tous les matins, tu prends un sujet au hasard. Et tu te filmes parlant face caméra sur ce sujet pendant une minute. Tu fais ça tous les matins pendant une dizaine de jours. Tu prends n'importe quel sujet. Talon plat, ballerine, hashtag, pas hashtag, ce que tu aimes faire pendant tes loisirs, peu importe. L'important, c'est simplement que tu parles avec le cœur pendant une minute. À la fin de cette minute, tu regardes une fois. Tu notes ce que tu as aimé et ce que tu n'aimes pas. Et le lendemain matin, tu recommences en essayant de t'améliorer. Et tu verras qu'en faisant cet exercice, rien qu'une minute tous les matins, tu vas déjà te sentir beaucoup plus à l'aise à être toi-même et à t'exprimer sur les réseaux sociaux. Et pendant ces 10 jours où tu fais cet exercice, je vais déjà te donner 5 modèles de publication que tu peux utiliser pour démarrer. Des modèles qui ont été conçus spécifiquement pour te dévoiler et te montrer face à ta communauté. Tu peux y aller les yeux fermés. On les a testés des dizaines de fois. Nos clients les ont testés aussi. Ce sont des modèles qui fonctionnent toujours super bien, qui ont en général beaucoup de likes et de commentaires. Les 5 modèles que je vais te montrer sont bien sûr issus des modèles de publication que tu peux trouver dans Rapidly. Rapidly, pour rappel, c'est la plateforme qui t'offre chaque semaine 8 modèles de publication spécifiques à ton domaine d'activité que tu n'as plus qu'à personnaliser. Ainsi que des idées de stories et des idées de Reels de quoi ne jamais manquer d'inspiration. Je laisse le lien dans la description. Pour chaque modèle que je vais te présenter ici, je vais te donner un exemple réalisé par l'un de nos clients. Premier modèle, tout a commencé. Dans ce modèle de publication, l'idée est de parler de comment tu as commencé ton activité d'entrepreneur. Devenir du début et si possible, de raconter les hauts et les bas. C'est vraiment du storytelling à l'état pur. Et ça, ça permet aux gens vraiment de connecter avec ton histoire. Deuxième modèle, 5 choses que tu ne sais pas sur moi. Dans ce modèle de publication, tu vas mettre une photo de toi, comme tu veux, mais tu vas parler dans la légende de 5 choses que les gens n'imagineraient si possible pas sur toi. D'accord ? Donc va au-delà de ce que les gens savent habituellement. Va chercher dans tes passions, dans ta vie, dans les expériences que tu as faites, dans ta façon de travailler avec tes clients, dans les outils que tu utilises. Peu importe, mais essaie de trouver 5 choses plutôt insolites. Pour la photo, soit tu te prends toi-même, tu te fais une photo portrait, ou bien tu prends une photo qui illustre l'un des 5 points. Troisième modèle, ça m'énerve. Dans ce modèle, l'idée, c'est que tu pousses un coup de gueule, que tu prennes un truc qui t'énerve, que ça soit dans ta vie, dans le monde, ou bien dans ton métier, et que tu l'expliques. Et que tu expliques pourquoi ça t'énerve. Il y a de bonnes chances pour que ça énerve aussi d'autres gens. Et en général, les gens aiment bien ce genre de postes qui prennent un peu le contre-pied des idées reçues et qui te permettent d'aller plus loin que ce qu'on pense habituellement. Pour illustrer ce poste, soit tu prends une photo de ce qui t'énerve, ou bien tu fais un design avec écrit ça m'énerve, ou encore tu prends une photo de toi vraiment l'air très énervé. Quatrième modèle, « Saviez-vous que ? » Dans ce poste, tu vas raconter une histoire que les gens ne connaissent pas sur toi. L'idée, là encore, c'est d'utiliser le storytelling pour connecter avec ton audience. Par exemple, moi, je pourrais dire « Saviez-vous que ? » Avant d'être indépendante, j'ai travaillé pendant 10 ans en entreprise. Cinquième modèle, « Mes engagements ». Dans ce poste, l'idée est que tu parles de tes engagements par rapport à ton métier, tes clients, tes propres valeurs, ta famille, toi-même, bref, que tu parles vraiment de ce qui te tient à cœur. Pour l'illustrer, utilise une photo de toi, ou bien simplement une photo qui illustre l'un de ses engagements, ou encore un design sous forme de liste qui liste tes différents engagements. Voilà, n'oublie pas que tu peux retrouver tous ces modèles de publication à l'intérieur de Rapidly. Et si tu veux plus d'idées encore pour tes posts, je te recommande cette vidéo où je donne une idée pour chaque jour de la semaine pour communiquer sur tes réseaux, ou encore cette vidéo où je donne les trois meilleures heures pour publier sur Instagram. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu la trouvais utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.